Bonjour, bon, donc j'ai essayé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je fais ma charcuterie sèche. Alors il faut de la viande, donc là j'ai un beau morceau d'échine, et puis là un filet mignon, on peut prendre du magret de canard, de la poitrine, pour faire la pincette, ça ça va me servir l'échine à faire de la coque, donc voilà, le sel, il y a le sel gris de Garand, c'est celui que je prends, et après il y a le sel de Camargue qui est blanc, mais qui est lavé, donc il faut rester dans les produits naturels, donc voilà, donc je vais prendre mon sel, et je vais faire un lit, donc je prends un peu à peu, je vais me faire mon petit lit de sel, voilà, qui lui va recevoir la viande, voilà, ça va rien en mettre beaucoup, hein, et là vous posez vos morceaux de viande, voilà, vous voyez, il reste plus que le feu va faire, et bien c'est pour couvrir, donc il faut être généreux, hein, voilà, une fois que ça c'est fait, voilà, on fait en sorte que tous les morceaux soient bien sous le sel, et c'est parti, pour 3 jours, dans le frigo, pour les magrets de canard, 2 jours, le filet mignon, bon celui-là il est beau, donc il va pouvoir tenir sur les 3 jours, mais bon, pour les petites pièces, 2 jours, et ce qui est une grosse pièce, c'est au moins 3 jours, la poitrine, si vous voulez la faire de la poitrine roulée, il faut la rouler, après l'avoir mis au sel, elle sera un peu plus dure, mais quand même, elle sera bien sèche, et voilà, on se donne rendez-vous dans, ben, dans 3 jours, pour la suite, allez, à dans 3 jours, ah, c'est lui, ben, voilà, je suis en train de rincer des poids lourdes, donc là, je suis en train de rincer, très grande ou, la viande que je l'ai mis au sel, allez, hop, alors l'eau bien fraîche, hein, alors vous allez dire, le sel, il sert à quoi, après, je dirais, alors moi, je m'en sers à l'hiver, enfin, pour des bébés, donc voilà, ma viande est bien rassée, bon, on se retrouve dans 2 minutes, à la table, je vous range la suite, ok ? Bon, ben, me revoilà, donc, la viande, je l'ai bien, bien, bien séchée, hein, vous prenez un torchon, alors un torchon propre, mais pas lavé avec de la lessive, sinon, votre viande, elle va avoir le, ben, l'oubou de la lessive, ben bon, donc, on va commencer par le, par le filet, prendre un torchon, préparer, voilà, dans ma petite boîte, c'est mon, c'est bien mettre du poivre partout sur le, sur la viande, alors pourquoi du poivre, alors on peut mettre du poivre, on peut mettre du clément d'esprit, on peut mettre des herbes de Provence, c'est tout simplement, ce sont des antiseptiques, et ça évitera d'avoir, euh, ben, des, des bactéries fériantes, quoi. Donc voilà, une fois, c'est lié au poivre, je mets ça dans un torchon, je roule, bien serré, on a un peu la forme d'un cylindre, voilà, et voilà, le filet mignon est fait, on va attaquer la cope, donc pareil, je vais préparer un torchon, voilà, une cope qui est bien sèche, et de nouveau pareil, voilà, je la, on y va, alors moi je prends, je prends du poivre à grosse mouture, ce que j'aime bien, voilà, c'est un poivre du Sri Lanka, mais un poivre, simple aussi, hein, donc voilà, voilà, il y a du poivre partout, et ben c'est pareil, on va la caler, et on va serrer un maximum, et la rouler, dans le torchon, vous voyez que c'est pas compliqué, hein, et là, vous mettez ça dans le bas du frigo, vous l'oubliez pendant trois semaines, une fois par semaine, il faut regarder si le torchon est humide, parce qu'il peut y avoir de l'eau qui se soit fait, moi ça n'est jamais arrivé, mais par précaution, il faut vérifier le torchon, si il est humide, il suffit de le changer, donc à la maintenance, on va prendre des vous dans, hein, trois semaines, allez, ciao ! Salut, et ben voilà, ça fait trois semaines qu'on s'est quitté, donc on va vérifier maintenant, ce qu'a donné notre bonne préparation, hein, donc là, je vais retirer un peu le surplus de poivre, voilà, bien massé, voilà, c'est là qui n'aime pas trop, hein, bon, eh ben, on est prêt, et on y va, on va retirer le talon, et voilà, voilà le bel cop, oh, moi j'ai tapé dans le talon parce que j'aime bien quand c'est un peu poivré, je peux vous assurer, elle est au point, donc voilà, la cop. Bon, on n'avait pas fait que la cop, rappelez-vous, il y avait le filet millon, donc, pareil, on va retirer le surplus de poivre, regardez-moi ça, regardez comme c'est beau, et voilà, et là, vous faites des tranches fines, très, très fines, et là, ça fond dans la bouche, c'est une délice, donc voilà, donc maintenant, vous savez, faire la charcuterie sèche, et puis je ferai un petit clin d'œil à mon petit Max, à toi de jouer, mon grand, allez, salut, à une prochaine !